Salut, c'est Rallyon avec Azouak et aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne On ne sait pas si ça va donner un truc intéressant ou pas Étant donné que Warframe a teasé il n'y a pas très longtemps un rework des maps corpus Notamment des maps sur Venus, on s'est dit que ce serait sympa de comparer les tilesets actuels De montrer leurs avantages, leurs inconvénients, leurs capacités en 1620 et de manière générale Et ce qu'on espère qu'ils apportent avec ce nouveau tileset Donc on va présenter chaque tileset trouvable dans différents types de missions Pas toutes parce qu'elles sont assez similaires Et on va apporter notre point de vue d'analyse de vétérans sur ça Voilà voilà Donc on y va On ne sait pas en fait si c'est le tileset corpus de toutes les planètes qui se font du rework ou si c'est celui juste de Mars S'ils suivent leur logique des anciennes mises à jour ce serait juste celui de Mars Enfin ça a l'air un peu plus grand que ce qu'ils ont le fond d'habitude Donc ça me tiendra pas non plus que ce soit toutes les planètes Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de planètes qui ont les tilesets de Phénus qui sont des anciens tilesets Parce que Neptune a des tilesets changés Pluton, ici des Pluton a les mêmes tilesets Si je vous ai la même tileset parce que sur Cerberus notamment t'es sur ce tileset là Mais en fait je doute fortement que Cerberus fasse rework, enfin cette map là en particulier Parce qu'il y avait en Bulas Mais je doute que, en fait je sais pas pourquoi cette map aurait besoin de rework Parce que pour moi ce tileset est parfait Enfin pour la défense Pas pour la défense mais pour l'interception oui parce que la défense ça tue la merde Ah oui c'est clairement pas équilibré et t'as des spawns qui spawnent là bas ils sont à 140 mètres C'est à dire en terme de défense bon bah le but d'une défense c'est quand même d'avoir une vague d'ennemis qui attaquent le Cryopods Si ils spawnent à 140 mètres bah non mais ils vont changer tous les tilesets de Mars je pense Même celui-là Ça fera du nouveau Je pense qu'ils vont garder l'idée dans les tilesets Contrairement à Uranus où on a eu le rework le plus raté du jeu On en parle des maps Corpux, des maps greener, des maps Vesté Oui mais ça n'a pas été le rework Ouais ça se connaît déclaté Bah oui bah il se fait pas en tout cas d'éclaté bon Les F3 suivants quoi Chaque fois que je lance une mission dedans tu aurais dû te suicider quoi C'est vrai c'est comme ça Et là tu te dis bon à un moment les ennemis ils sont même obligés de faire des sauts de 5 mètres dans leur propre base quoi C'est logique Genre t'es chez toi Pour rentrer chez toi tu fais un saut de 5 mètres Sans échelle il n'y a même pas d'échelle C'est vraiment ils sautent quoi C'est... C'est un concept quand même C'est vrai qu'on l'apporteur Si si voilà on peut parler du point faible de cette map Tu me regardes hein ? Ouais vas-y Alors vas-y j'appuie sur un sort Regarde ça Combien de fois je me TP ? Trois fois Un sort hein Quel plaisir Mais même regarde J'ai voulu me TP avec mon opérateur Je suis allé un peu trop haut et je me fais TP Enfin j'ai voulu me mettre 3 À chaque fois que j'appuie sur un Et je vise légère trop haut je fais 3 TP Mais c'est de la merde cette main pourquoi ils sont réduits à Skybox à ce point là ? À l'époque elle était plus haut Alors ce T-7 qu'est-ce qu'il a de... En défense non c'est le pire C'est le pire T-7 en défense C'est les modes mettent trop de temps à venir C'est... Ca n'a aucun rythme Déjà que la défense ça n'a pas de rythme Enfin voilà En interception il est sympa Donc T-7 Il permet en plus de défendre... Il y a 3 points qui sont proches les uns des autres C'est-à-dire que sur... A... Non pas sur A C'est celui qui est là Sur B, C et D Tu peux... Tu peux protéger les 3 Rapidement On saute T-7 là en défense Il est éclaté Mais on conclut Quand t'es en interception C'est un manque T-7 Ca permet de pas de casser le jeu avec la cage de Korra notamment Parce que Korra a beau faire 40 mètres Bon... Là 40 mètres c'est rien Tu protèges même pas 2 points Et si tu mets une cage en 5 points Il va falloir que tu gères la durée autant que 0 Donc... Tu peux le faire mais... Ca va pas être aussi broken que sur OneNote Alors moi étonnamment J'aimerais avoir ce T-7 en survie J'adorais avoir cette map en fait en survie Enfin pas la map entière parce qu'il y aura pas assez de maps Elle sera trop pique Mais je veux dire En fait cette map tu mets juste sur cette salle en fait Dans une survie c'est insane T'as des points de camp qui sont très intéressants C'est loin je pense la... Mais le... Je pense que c'est le meilleur T-7 de défense du jeu Bah après c'est pas délicat pour la défendre Parce que les ennemis ils viennent de n'importe où Alors attends je précise C'est le meilleur T-7 de défense du jeu Mais pas dans la défense classique Dans la défense arbitration tu défends une salle qui bouge Parce que d'un coup tu peux aller là où tu veux Sur la carte Ouais mais en défense normale Les ennemis peuvent venir sur les côtés et sur les hauteurs Ouais C'est compliqué la mission C'est plus rythmé qu'utiliser la serre de rue Après je trouve que c'est pas le plus agréable à jouer Parce que quand t'es en défense normale T'as pas une très bonne visibilité Y'a beaucoup de modes en plus qui sont cachés vers des obstacles Tandis que la défense à pour habitude est un mode de jeu très épuré C'est pas un mot Non pas mot C'est une zone exogique De toute façon j'ai oublié le nom de la défense C'est Cerberus Voilà c'est très ouvert Si on le prend le T-7 Cerberus c'est très ouvert Si on le prend le 3ème C-7 qu'on va voir après Il est très ouvert Généralement la défense est tout le temps très ouvert Et celui-là c'est euh Les ennemis spawnent très proche Et derrière des obstacles Ils ont des salles Bah si tu veux comparer Y'a aussi la défense en Q-1 Après c'est plus la même Une map la défense Q-1 elle est très fermée Comparé aux défenses de Corpuis Ça c'est une des maps que les ennemis ont plus ou moins de se protéger Même les ennemis infestés Les défenses infestés voient leur map plus grande en fait Plus ouverte Que les M-Cleaners C'est pas par empêcher un truc tout intéressant Elle empêche de les euh Les Nova-Nix ou les Nova-Loki Des trucs comme ça Oh pour la raison Enfin Loki c'est en mode de pointe Parce que Avec le mode de mon regard Parce que c'est en mode de pointe C'est en mode de pointe En gros ça empêche Tout ce qui est frame A cc radiation D'être joué Parce qu'ils vont se bloquer D'ailleurs comme ça Et vous allez pas pouvoir la tuer Parce que généralement c'est jouer Soit avec des Messa Un gros FK derrière Mais ça Et qui note tout ça Et qui note tout ça Parce qu'il va pas gagner de dégâts Parce qu'il va pas avoir de kill Mais ça va pas pouvoir la tuer Parce qu'ils vont le cacher les mains Il va falloir push Et en gros ça bloque pas mal de strats Qui ont été over abusés Dans n'importe quelle run de défense Parce qu'à l'heure actuelle C'est autre chose Parce qu'on appuie sur le cadre de Korra On appuie sur On fait appel à Eva Grosse de l'arbitration Ou alors on met en sécurité Le spectre Et le mec à défendre Et voilà Et tu regardes le spectre Qu'est-ce que je vais te faire ? Korra on défonce les six C'est n'importe quoi C'est le 3 mix couplé au Au cadre de nos bancs Ce qui est très fort aussi Sur cette carte Ce qui la rend un peu plus compliqué Que les autres C'est que Quand Ambulas spawn Il spawn juste derrière Il spawn juste ici Enfin un sabre russe Il peut spawn très loin Ambulas Enfin très loin Il spawn en haut Ce qui est pas mal loin Ça fait autant de défendre En fait là Si tu es hyper wave clear Tu peux te faire surprendre Si tu s'en souviens Maintenant Pour les missions sans fin Bon Le choix Le poule frais en défense Il est assez large Parce que le mode de jeu C'est assez facile Mais en fait La meuple est plus Recrouvillée Et Parlement d'erreur Cette carte là Parlement d'erreur Parlement d'erreur Elle est très punitif Mais en détruiment de ça De son espace C'est une bonne marque de défense Sans cryopode En soit L'idée qu'il soit placé En plein milieu Et qu'on galère Pour le défendre L'idée A la limite il la comprend Parce qu'en fait Comme l'agro des mobs Il est n'importe quoi Ça peut dire des fins Je veux dire Tu mets une bulle de frost Les mobs vont aller dedans Et Non tu mets la cora Parce que Maintenant qu'un cora Tu mets le cadre de cora Les mobs vont focus les créopodes Avant les warframes Et comme c'est la plus grosse agressivité Ils vont focus les créopodes Donc ils vont aller dans la cage de cora Et ensuite ils vont tirer sur les autres mobs Et du coup En fait Ça n'a aucun sens Si les amis avaient un focus plus intelligent Ils gardaient toujours l'intérêt de tuer les créopodes Mais s'ils ne reniaient pas totalement les warframes Quand ils vont les créopodes Bah Et Ex Oh oui c'est vrai que Ah oui Non mais ouais Non mais celle-là c'est de l'abus en fait C'est à la fois une map d'interception Et une map de défense C'est Cerberus mais Au début Cerberus n'avait pas celui-ci C'est une map d'interception Qu'est-ce que je te dise Elle a été processée pour l'interception Ils ont mis un créopode Il y avait besoin d'une défense Ouais Ça c'est vraiment un map d'interception Pour le coup je suis d'accord pour un rework Pour un rework Pour un nouveau T-7 Spécialement pour Parce que les maps de Mars Manquent currément de disser les défenses Sur Vénus Le Vénus Excuse-moi Le créopode Et là La ronde Il peut pas spawn sur le Quatrième point d'interception Qui est là Pas spawn ici Encore ouais Tactiquement Le point de spawn Qui est dans la petite crotte C'est la meilleure Parce qu'il est Il est mince Que le fait des ennemis En fait la map Elle est pas faite pour la défense C'est C'est Que ce soit la défense arbitration Ou la classique C'est mieux de la jouer C'est à dire qu'en arbitration En fait Les mobs vont spawn C'est pareil Si on va revenir Comme sur Cerberus Les spawn vont être trop loin Par rapport au pod Ça va être très très lent Avec une nova speed Vous allez vous ennuyer Et à jouer En fait Vu qu'ils spawnent loin C'est forcément plus facile Parce que ça laisse le temps A tout en fait Ça vous laisse le temps De 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 récupérer de la mana Si vous en avez plus Pour une raison X Enfin Ça laisse tout en fait Dans les mesures Dans les joueurs Mais en interception En interception C'est comme la défense De tout à l'heure C'est plus petit Plus recovillé Et Plus punitive Du coup Oui mais Contrairement à Cerberus Ici Tu peux cesser Plusieurs mobs Avec un seul sort Ça a plusieurs points Ça va Notamment si tu mets La cage de Korra ici Tu vas cesser 2 points Et tu la mets au mieux Là-bas Tu cesser 4 points Tu mets les 2 cages de Korra Tu cesser 4 points Ouais Mais surtout Dans l'interception On sait très bien Que le Wi-Fi Il n'a aucune importance Du coup Vous êtes permacécé les mobs Donc si la mobs Est trop petite En interception Il faut qu'il y ait Beaucoup d'obstacles Pour empêcher le CC Et ça c'est pour le CC de Korra Mais des frames comme Nyx Ça va faire vraiment bien En fait, soit on revoit la ultime 7 Soit on revoit la Korra Là c'est pas que Korra Je veux dire Mais Nyx Les mobs se spawnkill Tandis que sur le Cerberus Il ne peut pas se spawnkill Ah si Il peut se spawnkill Mais sur un point Il faut qu'il y ait plusieurs frames à cesser C'est-à-dire que si tu es en solo C'est plus dur des frames C'est comme Vauban à l'époque On jouait dans Vauban Sur Mo Sur Mo Pourquoi j'ai dit ? Sur Benelius ? Je sais pas si tu te rappelles On jouait à la Bastille Et on mettait le Vortex En plus Les vieilles époques À l'époque Souvent Quand les Vaubans Allait mettre leur Vortex Et tout Il y a un mec qui a activé le laser Et puis il y a un mec qui va Ouais mais ça c'est C'était moins frais Ouais La première fois tu faisais La première fois tu faisais exprès de prendre les dégâts Du laser On prend la réalisation Et tout le monde perd sa clé Et qu'ils voudraient pas ce qu'il se passe C'est très pratique C'est très pratique C'est 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 On dirait presque Que ça vient de toi ça C'est fou Ouais Quand les gens au début Ils connaissaient pas ce truc Ils pensaient que c'était un bug Quand c'était pas connu Et de quand c'est mieux connu C'est plus c'est Quand c'est sorti En sortie C'était pas plus connu Ok Bon bah Finalité sur cette map Si elle se fait rework Ce serait pas mal Parce que c'est une map d'interception Pas une map de défense Et même en interception C'est problématique Pour la simple et bonne raison Que les rois frais Et les opérateurs Sont trop forts Et du coup L'outil 7 est désadvantagé Map suivante Alors cette map Elle est casse-couille En interception Parce que les points sont giga éloignés Et les portes sont fermées C'est à dire que si un map capture un point T'es obligé d'aller jusqu'à l'ouverture de la porte Pour pouvoir le tuer C'est à dire que t'es obligé d'aller sur le point Pour le tuer Je peux pas le tuer à range Sur par contre c'est assez brusse C'est grand mais je peux le tuer à range En interception Elle est vraiment Je suis fiant à jouer Surtout quand t'es tout seul Ou quand t'es avec des gars Qui restent pas sur leurs points Enfin qui font pas gaffe à leurs points De toute façon L'interception quand on est en full squad C'est Si chacun sait ce qu'il y a son point Et à l'effet tab C'est très caractériné Ça ressemble beaucoup à Scarlet Spirit Exactement Et sur la défense C'est vrai Les ennemis spawnent de loin Mais ils sont obligés de venir très proches Pour en tirer Là où sur la map Où c'est renfermé Mais on est dehors Même s'ils viennent proches Pour s'encher Ils restent protégés C'est à dire que là Une fois qu'ils sortent De là où ils spawnent Ils ont plus rien pour se protéger Ils sont en air libre A part ceux qui sont en haut On les voit mal Mais ils se font quand même 4 Sur les CC Comme Korra Est-ce qu'il a vraiment besoin Est-ce qu'il a vraiment besoin d'un Rework ? Si il y a Rework Je sais pas Parce qu'on reprend une fois Je pense qu'il pourrait donner Plus de visuels sur eux Sur le côté Défense Arbitration C'est pas comment en parler Heu Cette map est chiant Défense Arbitration Parce que les mobs spawnent Trop loin Par rapport à là où tu vas aller Parce que Défense Arbitration Jamais tu restes en plein milieu Et ça va A part si vous ne l'avez plus vu Au début Il y a plusieurs points de camp Très forts En arbitration Sur cette carte Le souci c'est que Même si ils sont très forts Pour survivre Les mobs sont très très longs à venir Dans les points de camp très forts Ouais c'est vrai c'est vrai De toute façon Quand t'es en sortie Je vois très souvent des joueurs Mais en fait je les vois pas en fait Parce que c'est le C'est l'agent lui-même Qui se met là en fait L'agent lui-même a compris C'est un point de camp fort Alors t'as Et t'as le spawn aussi Qui est un point de camp fort Très fort le spawn Très très fort Notamment on fait une survie suivie Sur la vidéo sur Quelle heure Donc C'est vrai C'est vrai Sauf que c'était la même salle Mais pas ce qu'il y avait devant la salle Ouais Sur la survie C'est vraiment ce qu'il y avait devant Qui était fort C'était pas la salle Et c'était très fort aussi Parce que du coup T'as la hauteur Tu peux voir les mobs à l'avance Et avec une zenith Pour des raisons évidentes De wallbang Sur les drones d'arbitration Dès le spawn C'est très fort Ça me permet de boostir Les pièces de clear Très vite Donc conclusion sur cette map En interception C'est casse-couille en solo Parce que Pour aller d'un point à l'autre Il va falloir Venir Sur le point lui-même Tu peux pas essayer De défendre le point Sur une distance A4 évidemment A4 c'est toujours aussi fort Parce que chacun occupe son point AFK Et aller en défense Bah c'est Encore une fois On a pris une anama d'interceptions Pour faire une map de défense Donc c'est pas été pensé pour Certes il y a que 3 points à voir Mais ça reste Ça reste bof Elle a pas sa propre identité Cette map de défense Voilà Suivante Les maps excavation Que peut-on dire des maps excavation De manière générale Pour ça il y a rien à dire Parce que ça respecte bien La logique corpus C'est très gros C'est très gros C'est pensé C'est pour l'excavation par contre Le tilt-set Enfin perturbation Qui est le même Que l'excavation C'est nul en fait C'est nul à jouer Encore une fois Encore une fois Les tilt-set d'Ellara Enfin les tilt-set de Jupiter Sont pensé pour la perturbation Ils ont incorporé la perturbation Dans d'autres maps du jeu Dans d'autres planènes du jeu Mais ils ont pas créé de nouveau Tilt-set prévu à cet effet Qu'en soit Mais quand je viens de voir la vidéo Du coup Bah oui c'est juste un rubro graphique Je pense Si c'est ça la vidéo Comme je l'ai dit Ça va servir à rien En fait je sais même pas S'ils ont placé de manière aléatoire Ou de manière stratégique Les points d'excavation Parce que là en fait L'utilité tactique C'est qu'il y a moins de points à défendre Je sais pas si c'est fait exprès Bah Sur l'excavation Ce qui est très souvent joué De toute façon Ça change à rien C'est Gara qui est souvent joué Sur l'excavation C'est à dire que bon 4-1 Tant que les mobs All-level Ils sont one-shot par la wish du 1 Quand ils sont plus all-level Ils ne meurent pas D'autres du 2 C'est couplé à Cora Ou à Nekros Pour avoir le drop rate Plus régulier De De Décuré puissance Ah oui non Tu prends Frost Frost ou Limbo Et tu prends soit Nekros Soit Cora Généralement Après ça c'est une question de choix On prend Nekros ou Cora C'est ce qu'on voit souvent Je ne parle pas de Je ne parle pas de ce que vous pouvez jouer Je parle parce que Vraiment souvent en joueur En excavation C'est Nekros, Cora, Gara Frost Qu'on voit aussi souvent Il y a Je ne sais pas quoi ça Il y a un boss Qu'on voit de temps en temps On ne fait pas rien à dire sur le Rework Si Rework on voit qu'il garde juste l'espace Et Map suivante Qu'est-ce que c'est l'heure ? Map suivante Allez transition Tradition On verra Sur aucune map il y a un Bah en même temps Ce serait pas logique dans le jeu Parce que c'est une histoire de Ah bah à l'époque Ah oui bah voilà Regarde Promedule 7 T'as montré S'il est réinventé Voilà Promedule 7 Parfois que vous vous sponnez là Ou même si vous sponnez pas là Vous montez tout simplement ici Et là vous avez l'un des meilleurs points de camp du jeu Parce que les mobs en fait sont permacassés Parce que pour monter Ils doivent sauter là Et pendant qu'ils sautent Ils ne peuvent pas tirer Enfin là c'est des infestés Donc ils ne lui attirent pas Mais les corpus ça ne veut pas tirer Du coup vous prenez une arme à roue N'importe laquelle Et c'est très fort Encore une fois Je pense que c'est juste une visageur visuelle On aura un meilleur paysage Sur les vitres qu'on a dans nous Bah c'est pas mal quand même Mais en fait j'ai peur que ça devienne Un Jupiter 2 cette map Parce qu'ils avaient une très bonne idée Sur Jupiter Et j'ai juste peur qu'ils disaient En fait si on faisait pareil Sur toutes les maps corpus Bon bah qui est très bien L'idée de Jupiter Attends ben Tu le sais de Jupiter est très bien On en parlera peut-être Sur la chaîne un jour A 1000 likes on fera ça Allez 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 Like les boys A 1500 likes je monte pas de tête Ok Ici Alors contrairement Où on fait la camp couloir La camp couloir c'est en gros Donc vous mettez un site de vault Vous avez mis une droite Vous tirer Là on est sur un site de jeu Où vous n'allez pas Faut camper Vous gardez une salle Pour pas Casser les spawn Pour qu'il reste toujours Un endroit assez proche Mais c'est une salle Ou quand vous pouvez jouer Sans camper un point fixe quoi Très bonne salle pour faire ça Et sinon Il y avait une strat Une époque Où Un certain Un certain fouet Très très connu Et très très maitrisé Très très connu Et très très maitrisé Alors lui Juste ici là dedans Dans cette pièce Là il y avait un mec A la terrax ici Un mec a la terrax ici Il tapait à travers le mur Et il y avait un atlas Et il y avait un atlas Qui mettait un mur ici Atlas mettait un mur ici C'est pour vous dire C'était vraiment un atlas Qui mettait juste le mur Et permafouet Et... C'était easy en fait On va vous parler Ici vidéo sur la Keylor Alors pourquoi cette salle Et cette salle est pas mal Sur lui C'est pas la meilleure salle Elle permet de faire un truc On va le montrer Laisse moi Laisse moi faire ça En plus je l'explique Dans la vidéo sur Keylor Enfin il y a pas de membres en fait En gros Avec le vortex de Zenuric Vous vous mettez derrière le mur Ils vont se bloquer derrière le mur Et... Avec juste un peu de pénétration Tu as tout à faire le mur Voilà Attends moi les Zenith Ouais Pas besoin de Zenith C'est... Le mur que nos Zenith C'est tout ça Et puis sinon le tilt-set Les mobs viennent de tous en face Ça c'est important Ils viennent un peu à gauche aussi Mais... Mais sur cette carte Ce qui est bien C'est notamment en arbitration Parce que... Comme c'est plus ouvert Contrairement à... Full floor On voit mieux les... Drones d'arbitration Qui s'exposent plus que nous Qui sont plus en place Et quand vous avez un spawn Juste à côté de vous Il est juste là Il est vraiment... Même pas à 12 mètres Il est juste à côté le spawn Vous avez beaucoup de mobs qui viennent Et du coup c'est bon Pour le salle Alors cette salle-là Attends, tu vas en parler Juste cette salle-là Sans parler ce qu'il y a devant Cette salle-là Quand elle est pas en infesté Il y a une vitre ici Enfin il y avait une version avec vitre Et une version sans vitre Alors cette version avec vitre Elle est insane Pour la même raison Vous mettez... Prenez une arme à la perforation Ça vous tirez à travers la vitre Et tous les ennemis qui viennent Il met en fait Juste ça Vous vous mettez là Vous êtes immortel Parce qu'il y a la vitre Vous mettez s'il faut des spectres ici Sur les côtés Sur chaque côté Pour qu'il y ait les mobs Qui arrivent à punch Ne puissent pas passer Et vous tirez à travers la vitre C'est permanent Et les mobs dans tout Bah Strala vous devez mettre un spectre devant la vitre Avec une arme qui fait de la perforation Ah bah tiens elle est là C'est elle avec la vitre On va la montrer directement Enfin on peut l'expliquer Hop On s'en voit mieux Bah t'as pas de perforation Moi non plus On va vous comprendre l'idée Mais encore une fois Je pense qu'ils vont juste faire en sorte Que les meubles fermer Si on doit parler de manière globale Parce qu'encore une fois Je ne pensais pas quel T-7 Va être changé Notamment cette map là Je pense que Elle va Ca va être refaite Elle va être refaite De manière plus grande En fait C'est juste niquer son taille Globalement Les Les survie corpus Leur T-7 Offre tellement De points de camp Efficaces Que c'est rare Vous n'avez pas de bon point Donc c'est ici Que cette map va se faire rework Et En jugé par Le bout de map Qu'on a Qui a été montré Elle va apparaître plus grande Habituellement Ce qu'il se passe C'est qu'on campe ici Et les meubles arrivent Il y a des meubles Qui vont être coincés ici Parce qu'ils vont Nous regarder de travers Par le mur Parce qu'ils ont un voileac C'est des bonnes C'est normal Et eux Qui nous ont en viseur Ils sont à distance Pour tirer Mais ils ne peuvent pas tirer Parce qu'il y a un mur Ils ne tireront pas Resteront là coincés Ce n'est qu'on soit pas un problème Parce que Ça fait toujours des monstres en rab Si jamais on est en galère En système de survie Et au fond Des ennemis La majorité des ennemis Viendront devant nous Donc en soi C'est un bon T-7 Pour faire la survie De très longue durée Et pour AFK Prolique Aussi Genre il y a un mec qui joue Enfin même pas Tu poses un spectre Et ensuite tu fais le tétable De temps en temps Tu montres que t'es pas AFK au jeu Et voilà Une question se pose c'est Si Revoir de ma 2.7 il y a Est-ce que ça va influer sur Le comportement des IA ? Logiquement ça va pas être plus rendu Que c'est des map campus Est-ce que ça va faire disparaître La camp en survie ? Moi je pense pas Si je dois Jupiter Jupiter a Renforcer la camp En fait c'était marrant Jupiter Et en fait tu te rends compte Qu'il y a juste Ils ont mis un truc Qui s'appelle Secret Room Qui sont censés être à la base Juste pour dropper des mods Et en fait c'est juste Le meilleur point de camp De tout Jupiter N'importe quel secret de camp De Jupiter est un parfait point de camp Il manque Alors on a pas montré la salle Dont camp sur la calore Parce qu'on l'a compliquée à trouver En fait c'est une combinaison De deux salles Qu'il faut trouver Mais vu que tu l'as filmé Donc je mettrais juste L'extrait de la calore Et il manque une salle Par contre celle avec les escaliers Qu'on a pas dans cette mission Tiens ça va on fait sous les escaliers Ils sont en angle Ouais il faut juste camper sous les escaliers Et ensuite tu peux effectivement Il reste une map du trailer Qu'on a pas vu Mais qui est en sabotage Et encore une fois Y'a rien à dire Parce que c'est du sabotage Le tiltset du sabotage C'est pas un truc technique Stratégique C'est juste Ça va se faire y voir Qu'on va dire Ah c'est beau Mais pas plus tactique Et même si des tactiques il y a C'est de la tactique qui sert à rien Pour la simple et bonne raison Que sur Warframe Les missions avec une fin Y'a pas besoin d'avoir Bac plus 5 en espionnage Pour faire l'espionnage Tu prends n'importe quelle Warframe Tu sais où seront les points d'alerte Tu les évites Encore une fois C'est un plat là Ce tiltset là Il est pas mal S'il devait se faire y voir Et là Je reviens encore aux mêmes termes Il va je pense Qu'il apparaître plus grand C'est un truc qui est marrant Attends On peut essayer de parler de cette salle là Y'a un truc qui est marrant Je sais pas si beaucoup de gens le savent Vu que ce strat est pas très connu Hum Vous prenez une Warframe telle Cora au Vauban Vous mettez une cage en plein milieu En sautant Et les ennemis vont juste tomber dans le vide De manière permanente Ce qui fait que votre DPS Ça n'a aucune importance Sur la mission Parce que les ennemis meurent pas qu'ils aient dans le vide C'est pas une astuce là C'est un glitch là C'est pas un glitch C'est juste tu grappes les ennemis Ils tombent dans le vide Alors maintenant Vous saurez cette astuce Vous pouvez impressionner Vos potes Qui ont 9 formats Sur Avec un Raven Qui a coûté 40 000 plates Qui vont servir à tuer des mobles Avec 10 C'était gratuit Ouais C'est C'est un peu divagué Bon bref On extrait Pour 2000 crédits Et on passe Un jackal Ah oui C'est un basset Oui c'est vraiment la même salle Vous avez complètement oublié en fait C'est la même salle en fait Que Razorback Oui Razorback Jackal Euh C'est simple C'est un musical pour tuer C'est pas un... Cose de merde Ça sert à rien de discuter Comment tu fais ce qu'il va changer Mais il tire dans ses pattes Pour tuer Bon bref On a pas grand chose sur quoi C'est vraiment facile à tuer C'est un boss débitant Juste il fait faire dans les noms Oui Vite fait Vite fait Alors ça Si un développeur de Warframe Regarde cette vidéo Merci de corriger ce point de camp Qui n'est pas censé d'exister Alors c'est très simple Vous sautez dans le vide Vous pensez que vous allez utiliser du but NTP Mais en fait le jeu il est cassé Voilà Là vous allez en bas Les morts Les morts peuvent pas venir en fait Ils peuvent pas venir en fait Ils peuvent pas venir en fait Ça voilà Ça y est Il y a une époque Il y a très longtemps Vous vous êtes téléportés quand vous êtes là Vous fallait vraiment sauter à l'extrémité Mais en fait vous pouvez plus téléporter Moi je vois pas Donc si vraiment il y a un développeur du jeu qui regarde ça Fixe le visa Pfff développeur Tu sais que bon Notre audience sur Youtube est très Très Non mais c'est bien mec Ça fait écho Ou je ne sais quoi Les seules vidéos qui sont regardées C'est les vidéos sur présentation mises à jour Donc les vidéos sur des trucs Je pense que ça fera beaucoup de vues Parce que sur point de camp Je ne vais pas vraiment casser Parce que les mobs peuvent juste pas venir sur vous Donc c'est Vous êtes juste per massé Il n'y a pas besoin de vol Donc globalement Les Tickshed sont ou des têtes Juste par les nouveaux types de déplacement Ils sont pariés par les Warframes Qui se déplacent trop vite Et qui se mangent partout Et niveau stratégie Bah Ils se rendent trop portés Par rapport aux points de spawn des mobs Ce qui fait que les mobs peuvent se faire instant CC Voir tuer Selon la frame Que vous jouez Les Tickshed sont beaucoup plus faux Les Warframes sont trop davantageés Ils ont un surplus de facilité à survivre Rendre le jeu les Tickshed plus durs C'est pas on remove tous les points de camp Comme ils ont essayé de le faire Parce que ça c'est juste enlever une façon de jouer C'est pas rendre le jeu plus dur D'ailleurs le Tickshed n'est pas forcément très dur à jouer Le Tickshed est juste ennuyant Il est sur trois étages à plusieurs endroits Ce qui fait qu'un sort de essai Comme la range n'est pas tellement affectée sur la hauteur Ça change rien pour ces frames-là C'est juste qu'ils désactivent la camp Et ça n'a aucun sens Parce que les unis vont se bloquer Ça n'a aucun sens Rendre un Tickshed plus dur C'est pas désactiver Comme je disais la camp C'est juste Empêcher d'avoir des Warframes Qu'ils puissent s'arriver Dès que l'ennemi spawn à 13 mètres de toit Qu'ils meurent Ça il faut des Tickshed Où les ennemis ont plus d'ouverture Pour pouvoir tuer plus facilement Parce que les entrées toutes petites Qui font la taille du Shield de Volt En gros ce que tu te demandes C'est des maps à la bataille du feu Ou des maps d'entraînement de la CSGO Où les ennemis ont une chance de te tuer Et toi tu as une chance de te tuer Et pas l'inverse Non mais forcément En fait En soit Sinon tu prends C'est dans ta bulle Je veux dire que Une porte qui fait la taille du Shield de Volt Bon Bon Soit l'ennemi Il faut qu'il se prenne très proche Pour qu'il y ait un 0 Qui a une chance de désactiver ton Shield Ou alors qu'il te push Parce que t'as pas le temps de le tuer Soit Faites quelque chose en fait Les ennemis peuvent juste pas vous tuer Quand vous camperez Bon En conclusion Parce que là c'est vraiment La conclusion La belle conclusion qu'on essaie de faire C'est En fait les ennemis Ils n'ont qu'une force sur le Shield 7 Contrairement au Warframe Alors que c'est censé être leur maison quoi Ouais c'est leur vaisseau en fait C'est leur base C'est nous qui avons une force aussi Donc si Il doit avoir une mise à jour Et si c'est juste visuel Bon bah tant pis Ca sera juste mise à jour visuel Il aura toujours le même problème Mais si c'est une mise à jour tactique des maps Ca pourra avoir une importance Dans l'émission sans fin Et là encore Je suis très pessimiste Parce que Warframe Comme on le voit assez bien Simplifie de plus en plus Les ennemis Et je pense que A terme Mais là c'est un avis Pessimiste Ils vont juste faire en sorte Que les maps soient belles Mais pas faire en sorte Que les maps soient intéressantes Pour jouer dans l'émission sans fin Juste pour parler de 7 En fait c'est juste C'est comme on parlait de ça De faciliter tout ça Jupiter Je crois que c'est le miracle De Warframe Parce que je crois vraiment C'est le C'est le Je sais pas Ils sont déjà là de vie C'est le boss Qu'on recycle 1500 fois Faut qu'on fasse un truc bien Ils ont fait un bon événement dessus Ils ont fait un mori voir de la main Voilà c'était ce qu'on allait dire Si les maps Les maps Actuellement ne sont pas très tactiques Si elles sont plus dans l'avenir Ça va être intéressant Sinon bah tant pis En fait qu'ils arrivent à faire un équilibre Entre maps Uniquement pour qu'ils soient belles Pour que les casuals Qui ne veulent pas faire des missions sans fin De haut niveau Bah disons que c'est super beau Si j'aime la map Et des maps bien pensées Pour que les mecs qui veulent camper Ou qu'ils veulent faire des survies Pas camp Faire des survies par 7 Par 7 Bah c'est intéressant Pour jouer cette main Pour jouer cette main Pour tel type de composition d'équipe Et pas c'est limité Comme dans un coin avec Volt Sur Vicamp Avec Nekros Et voilà Et en perturbation aussi Bon il n'y a pas de perturbation Sur les maps qu'on a montré Mais globalement C'est ce qu'on a besoin ces maps Il y a un T-7 perturbation sur Pluton Mais c'est excuse le T-7 que Nerve Excavation Ouais bah en fait ils ont dit Tiens on va prendre les maps Excavation De façon grande Et on va mettre les plans On espère juste que ce soit pas Un Jupiter 2.0 Faut quand même Que cette planète gare son identité Et qu'on connait pas les mêmes trucs Et voilà Tout ce que j'allais dire Quelque chose à ajouter en plus Mais ça je donne Faites pas une copie d'Uranus Enfin tu vois ce que quoi Voilà A plus au bus